Je vous ai ramené mon maillot avec lequel j'ai remporté l'Enduropal Ok, merci Avec mon numéro fétiche C'est celui que vous portiez ? C'était celui que je portais le vendredi pour le présider Mais après c'est exactement le même que celui de la course Merci beaucoup pour ce cadeau qui va trouver une bonne place dans notre décor Avec tous les cadeaux offerts par nos invités En attendant le temps de l'émission, je vous invite à le déposer On a une question de, je crois que c'est Jean-Marc Mais j'ai un doute Mais je crois que c'est Jean-Marc qui veut savoir comment vous avez vécu le moment de la victoire A vrai dire, j'étais persuadé qu'il me restait un tour Donc je n'ai pas trop... Je ne m'y attendais vraiment pas que l'arrivée soit aussitôt Mais une fois passée à la ligne, ça a été un gros soulagement Et ça faisait très longtemps que je l'attendais cette victoire Donc ça m'a fait beaucoup de bien On revoit ces images justement en Virgile En Picardie dit aussi que vous êtes un champion Là, vous réalisez à cet instant-là, quand vous sautez partout ? Vous avez compris là ? Là je réalise que j'ai gagné Et surtout mes proches qui m'attendent directement sur la ligne Donc un très bon moment que je partage avec eux Alors c'était votre huitième tentative C'était la 43ème édition de cet Enduropal du Touquet Vous y croyez cette fois ? Vous pensiez gagner ? Oui, j'y croyais vraiment Je me suis entraîné pendant 6 mois pour arriver en forme au Touquet Et c'est vrai que j'étais vraiment serein Je n'avais pas un plan spécial en tête pour la course Mais je me voyais partir devant, être devant tout le long de la course et gagner C'est ce qui s'est produit Donc c'est la course de rêve, on va dire Alors on a quelques photos de vous Un peu plus jeune Parce qu'on nous a dit que vous étiez déjà tombé dans la moto quand vous étiez petit Ça fait très longtemps que vous faites de la moto Vous êtes issu d'une famille qui fait beaucoup de motos aussi Oui, déjà mon père tenait un magasin de moto à l'époque Donc forcément j'étais mis dans le bain direct Et après j'avais mes cousins Également on était 5 cousins à faire de la moto Donc c'était un peu les réunions le dimanche Et depuis tout petit je suis dedans Et c'est beau Alors je perds le fil Il y a de très nombreuses réactions pour vous sur Facebook On va parler de ce qui vous attend en 2018 Justement Maxime demande quel programme pour 2018 ? Là je participe au championnat du monde Donc il va commencer court en mars avec 17 épreuves Donc là je pars pour beaucoup de déplacements Et surtout une saison assez riche en émotions Parce que c'est la Formule 1 du motocross C'est vraiment là où les meilleurs pilotes mondiaux se retrouvent Donc pour moi déjà c'est une chance de pouvoir y participer Et c'est surtout aussi un de mes rêves Donc après avoir fait le touquet Maintenant je vais essayer d'aller performer en mondial Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !